Mathilde Panot, comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que les gestes et les mots de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas touché la crédibilité personnelle de votre chef ? Et est-ce que vous avez le sentiment, comment vous répondez à ma question ? Est-ce que ça ouvre une crise interne ou au contraire, est-ce que ça ressoule les rangs ? On a eu beaucoup de messages d'encouragement de la part d'énormément de gens qui d'ailleurs ne sont pas forcément des rangs de la France Insoumise parce que ce qui s'est passé mardi, il faut bien le comprendre, est un acte extrêmement grave. Et d'ailleurs, plusieurs parties, mouvements, se sont exprimés sur la question, associations se sont exprimées sur la question parce que concrètement, ce que nous ne voulons pas, nous sommes d'accord pour ne pas faire obstruction à la justice et d'ailleurs, nous avons été à chacune des auditions sur lesquelles nous étions convoqués. Moi-même, je suis convoquée, j'irai et je répondrai à toutes les questions qui me sont posées. Mais nous ne voulons pas d'un deux poids deux mesures. Imaginez, 16 perquisitions dont 10 dans des domiciles personnels, c'est extrêmement, en termes de niveau, c'est extrêmement élevé, c'est extrêmement choquant et tous les Français et les Françaises ont compris la manœuvre qu'il y avait derrière, avec en plus une enquête préliminaire qui a été faite sur la base de dénonciations, je le rappelle, donc pas avec des faits avérés. Mathilde Panot, mais est-ce que les images aussi de Jean-Luc Mélenchon hier n'ont pas aussi atteint la crédibilité d'un candidat potentiel, d'un ancien candidat à la présidentielle et un candidat potentiel à la présidentielle qui montre, il le reconnaît lui-même, il s'explique en disant je suis un Méditerranéen, mais il montre qu'il perd un peu ses nerfs devant une situation difficile, certes, mais est-ce que du coup cette image-là de présidentialisation, on pourrait dire, est-ce qu'elle n'est pas atteinte ? Non, parce que Jean-Luc Mélenchon a raison de répondre fortement sur cette question, il a raison, parce que ce qui se passe n'est pas normal, c'est-à-dire que nous demandons la justice. Pourquoi Emmanuel Macron, la République en marche, n'a pas été perquisitionnée comme nous l'avons été ? Jamais aucun dirigeant politique, jamais aucun mouvement politique, et en plus la première force d'opposition le jour du romaniment n'a eu à subir de telles choses. Et je veux vous dire plus que ça, c'est Emmanuel Macron qui va trop loin, c'est Emmanuel Macron qui va trop loin en étant extrêmement autoritaire. Savez-vous que le jour de la perquisition, à Bure, où des militants sont en train de lutter contre l'enfouissement des déchets nucléaires, un militant journaliste a été jugé, sans son avocat qui n'avait pas été prévenu, sans sa présence parce qu'il n'avait pas été prévenu, il faut arrêter cette criminalisation des militants politiques. Nous sommes des militants politiques, ils peuvent chercher dans tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci là-dessus, nous répondrons aux questions, nous n'avons rien à nous reprocher, mais par contre on veut que la justice soit là, on veut être traité comme tous les justiciables devraient être traités, et pas avec des perquisitions qui se passent sans PV à la fin, pas avec des perquisitions où le responsable légal de la perquisition n'est pas autorisé à y être, et ça ce n'est pas normal.